Bonsoir tout le monde, donc ce que je vous propose, je vais faire une courte présentation de dix minutes pour bien caler la philosophie de ce revenu universel. Ensuite, je ferai une proposition qui a pour seul mérite d'exister, mais qui permet d'illustrer à travers un diaporama ce que pourrait être cette allocation universelle pour les différentes catégories de la population, quelles conséquences cela aurait. Voilà, donc dix minutes de présentation, petite demi-heure de présentation du diaporama et après on ouvre la discussion si vous le voulez bien. Ça vous va ? Ok, alors d'abord je vais compléter ma petite présentation personnelle. Donc je suis à la retraite de l'éducation nationale et la première fois que j'ai entendu parler du revenu universel, c'était en 85, ça fait déjà pas mal de temps, par un article de Yolande Bresson. Yolande Bresson, c'est un économiste qui a beaucoup travaillé sur le revenu universel, il appelait ça le revenu d'existence, et qui a créé une association qui s'appelle l'Association pour l'instauration d'un revenu d'existence, qui est l'association qui existe toujours d'ailleurs, qui continue ses travaux. Voilà, et pendant le confinement, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « L'allocation universelle d'existence, la protection sociale du XXIe siècle ». Voilà, alors je vais commencer par une petite courte présentation de la philosophie de ce revenu universel tel que je l'entends, bien sûr, mais qui est grosso modo la philosophie du revenu du MFRB. Alors, notre mouvement qui fait ses dix ans cette année, s'est donné pour mission de promouvoir le revenu universel dans le débat public. Aujourd'hui, il se donne encore dix ans pour son instauration. On est optimiste. On espère que dans les dix années qui viennent, on réussira à ce qu'une loi permette de mettre en place ce revenu universel en France. Alors, il faut rappeler quand même nos fondamentaux, à nous MFRB, qui sont contenus dans sa charte. Sa charte définit ainsi le revenu de base. Le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources, ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Alors, pour notre mouvement, ce revenu d'existence ou revenu de base doit à la fois permettre de lutter efficacement contre la pauvreté, tout en renforçant la solidarité. Il doit permettre d'accompagner la transition écologique. Il doit contribuer à une société inclusive, faciliter l'accès à l'emploi en partageant le temps de travail, et enfin compléter la protection sociale existante, et surtout être émancipateur. Alors, revenu d'existence non pas conçu comme une aumône de survie, comme l'entendent les libéraux, mais bien comme un droit humain inaliénable, attaché à la personne, et non à des conditions sociales, familiales ou professionnelles. Alors, jusqu'à présent, les droits humains fondamentaux, définis par la Déclaration universelle de 1948, c'est-à-dire se nourrir sainement, se loger confortablement, se vêtir, se déplacer, bref, ce que le philosophe Frédéric Worms appelle l'universel concret, « Ces droits fondamentaux sont aliénés au droit à un emploi correctement rémunéré, droit qui est loin d'être universel, et c'est là que le bas blesse, car on assujettit un droit imprescriptible à l'existence, à un droit que la société n'est pas capable de garantir. » Souvent, pour assurer les conditions concrètes d'existence, on est contraint d'accepter un emploi qui peut être nocif pour soi, ou destructeur pour l'environnement. En outre, en 40 ans, la part de la rémunération du travail dans le partage de la valeur ajoutée a diminué, et l'ubérisation de l'économie accélère la mutation du salariat en précariat, d'où l'impérieuse nécessité de dissocier droit à l'existence et droit à l'emploi. Alors, cet assèchement de la distribution de la richesse par la rémunération du travail, que ce soit sous la forme d'un salaire ou sous la forme de cotisations, cotisations qui permettent de financer le système de protection sociale avec les retraites, l'assurance maladie, le chômage, et a conduit l'État, cet assèchement a conduit l'État à mettre sous perfusion une partie du corps social avec des aides sociales qui sont financées par l'impôt. Aujourd'hui, l'État finance plus de 50 aides non contributives différentes, ciblées, qui absorbent plus de 100 milliards d'euros, soit l'équivalent du montant de l'impôt sur le revenu payé par la moins de la moitié des foyers fiscaux et de ce qui reste de l'impôt sur la fortune, qui s'appelle maintenant l'IFI. Il y a parmi toutes ces aides sociales les minima sociaux, le RSA étant le plus emblématique, l'ASPA, l'aide pour les personnes âgées aussi, les aides aux familles. Et là, pour les aides aux familles, je vous conseille de revoir la présentation de Léon Réjean, qui détaille de façon très précise toutes ces aides et toute la complexité de toutes ces aides. Il y a les aides à l'emploi, la prime d'activité et le CICE, qui est une réduction de charge pour les entreprises. Bon, toutes ces aides représentent, on l'a dit, 100 milliards d'euros. Et cette redistribution organisée par l'État est curative, c'est-à-dire qu'elle intervient a posteriori, elle est conditionnée, elle est stigmatisante pour ceux qui ont droit, elle est familiarisée, elle est dans une conception verticale de l'aide, c'est l'État qui va vous donner une aide sous condition. Et elle ne réussit surtout pas à s'attaquer aux causes de la pauvreté. Elle divise la société en citoyens de seconde classe, les ayants droit d'un côté, et de l'autre côté, les contributeurs, véritable apartheid social, où ceux qui réussissent s'arrogent le droit de dire aux perdants comment ils doivent dépenser le peu d'aide que l'État leur octroie. Tout cela pendant qu'une petite minorité fait sécession à coups d'optimisation fiscale. En fait, en quatre décennies, on est passé d'un système de sécurité sociale fondé sur le principe de solidarité, à une protection sociale fondée sur la charité publique. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est Alain Soupiau, qui est un grand spécialiste du droit du travail, qui dit ça dans un article de ce qui est apparu en juillet 2022, dans Le Figaro. Alors, que faire face à cette situation ? Beaucoup d'organisations d'entraide et de solidarité réclament un revenu minimum garanti pour les plus démunis, le RMG. Toutes les organisations politiques à l'heure actuelle sont à peu près sur cette revendication. C'est une première étape urgente, nécessaire, mais il faut être plus ambitieux, car un système qui n'aide que les pauvres creuse encore l'écart qui les sépare du reste de la société. Richard Titmuss, le théoricien de l'État social britannique, disait qu'une politique pour les pauvres est une pauvre politique. Et deux sociologues suédois ont montré que les pays où les programmes gouvernementaux étaient les plus universels étaient ceux qui réduisaient le mieux la pauvreté. Les gens sont plus ouverts à la solidarité quand elles leur profitent personnellement. Alors, comment assurer à tous les membres de la communauté, en toutes circonstances, les conditions concrètes d'existence ? Eh bien, pour cela, il faut partir du constat paradoxal suivant. Premièrement, qu'il existe 10 millions de pauvres sous assistance de l'État, on l'a vu, et dans le même temps, l'ensemble du corps social est très riche. 1 600 milliards de revenus primaires et plus de 13 500 milliards de patrimoine privé net. patrimoine concentré entre peu de mains et rapport entre stock et flux, c'est-à-dire entre revenus et patrimoine, inégalé depuis la fin du 19e siècle. Deuxième constat, que les machines qui remplacent l'ouvrier ne contribuent pas à la solidarité à la hauteur des salaires. Alors, une des propositions est la suivante, c'est premièrement de substituer à la redistribution actuelle, verticale, faite d'aides sociales organisées par l'État, comme on l'a décrit tout à l'heure, de substituer donc à cette redistribution, une redistribution universelle, transformatrice, préventive, horizontale et inclusive, comme le définit Nancy Fraser, une sociologue américaine dans son livre « Qu'est-ce que la justice sociale ? » Redistribution où chacun contribue en fonction de ses moyens, en revenus et patrimoine, pour financer une allocation d'existence inconditionnelle et individuelle, dissociée d'un emploi, comme on l'a dit au départ. Deuxièmement, de faire contribuer les machines par une cotisation sur l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire la rémunération du capital dans le partage de la valeur ajoutée, comme le préconisait déjà Sismondi au début du XIXe siècle, et c'est un peu ce que disait le candidat Benoît Hamon avec sa taxe robot. Le tout pourrait être administré par une branche de la sécurité sociale. Alors, d'autres sources de financement existent, d'autres modes d'allocation aussi, comme la taxe pollaine de Yann Moulier-Bert-Boutang, la création monétaire, la TVA proposée par Jean-Noël Marceau, qui est aussi un des membres du MFRB, la gratuité de services ou de ressources, comme la gratuité de transport, la gratuité d'énergie, la gratuité de l'eau, mais il est fondamental de garder ce principe de solidarité universelle comme source principale de financement. Alors, dans ce deuxième point, que devons-nous attendre de ce remis d'existence ? Eh bien, d'abord, sa première fonction, il doit nous protéger. Par son montant, il doit immuniser à toutes les étapes de la vie contre la pauvreté et les accidents de la vie, et libérer l'individu de la charité publique et privée. Mais surtout, il doit être émancipateur. Ce véritable salaire socialisé, dissocié de l'emploi individuel, doit permettre de répondre aux mutations en cours dans le monde du travail, comme aux défis environnementaux à surmonter dans les années à venir. Il doit permettre d'aller vers la civilisation du temps libéré, cher à André Gorse, avec un meilleur partage des emplois, et une réduction drastique du chômage avec la réduction du temps de travail, avec par exemple la semaine de quatre jours. Pour cela, lorsqu'on est au SMIC, on doit pouvoir, avec le revenu universel, gagner plus en travaillant moins pour vivre mieux. Deuxième point, il doit permettre d'envisager une transition écologique vers un monde plus frugal, à la fois respectueux des êtres humains, comme de l'environnement et des ressources terrestres. Il doit offrir la possibilité à chacun de faire les choix les plus pertinents pour la collectivité, tant dans son rôle de producteur comme celui de consommateur. Quand la vie n'est plus soumise au chantage de l'emploi et de l'argent, le revenu universel permet de se libérer d'une économie productiviste, nocive pour l'environnement, pour aller vers une économie plus qualitative. Et là, je citerai Philippe Van Parish, philosophe fondateur du Basic Income Earth Network, le bien, qui dit « Il s'agit de construire un État social qui mise intelligemment sur l'épanouissement du capital humain plutôt que sur la streinte d'un emploi non choisi. » Alors, avec la crise sanitaire de 2020-2022 qui a révélé aux yeux de tous les dégâts de 40 années d'abandon du bien commun, l'ensemble des forces sociales ne peuvent continuer à être spectatrices de leur propre alliantissement. Il faut être force de proposition pour se réapproprier ce qui doit être pour nous le plus cher, l'exercice d'un droit à une vie digne en toutes circonstances. Car il ne peut y avoir de liberté ni de démocratie réelle sans égale considération, sans égalité des droits humains et sans la solidarité des uns envers les autres pour garantir l'égale participation à la vie sociale et politique de l'ensemble des citoyens. Voilà. Eh bien, maintenant, je vous propose de faire une proposition, de vous faire une proposition qui a pour seul mérite que d'exister. Ce n'est pas la loi, ce n'est pas non plus la proposition du MFRB. C'est une proposition qui permet d'introduire une discussion autour de ce revenu universel, revenu de base, revenu d'existence, comme vous voulez. Alors, je vais partager l'écran si j'y arrive. Alors. Est-ce que vous voyez ? Oui, on voit ton écran. OK, c'est bon. En tout cas, moi. Oui, tout le monde voit. OK. Alors, je vais lancer le diaporama. Alors, cette proposition, son cahier des charges, on peut dire, c'est donc, on l'a vu, de substituer à la redistribution curative conditionnée administrée par l'État, une redistribution inclusive, universelle et préventive, administrée par une caisse commune à sécurité sociale. Ça, c'est le principe de base. Dans le cahier des charges, je mets qu'elle doit être réalisée à moyen constant pour l'État et les entreprises, et qui doit améliorer la situation pour au moins 95 % des foyers fiscaux, qui doit renforcer les différentes branches de la sécurité sociale, que ce soit la branche maladie, retraite ou chômage. Voilà. Alors, tout à l'heure, on a parlé de redistribution curative organisée par l'État. On voit bien que, d'un côté, elle sépare la société en deux, on l'a vu. D'un côté, on a les contributeurs, c'est-à-dire ceux qui payent l'impôt, pour financer tout un tas, toute une panoplie d'aides sociales, et qui concernent une partie de la population ciblée, ce qu'on appelle les ayants droits. Le problème de ce système de distribution, c'est qu'il fracture la société en deux grandes catégories. D'un côté, ceux qui contribuent, et de l'autre côté, ceux qui sont les allocataires de ces aides sociales, qui sont ciblées, conditionnées, etc. Alors que nous, avec une redistribution universelle, avec une allocation universelle d'existence, on a un système qui est horizontal, c'est-à-dire que tout le monde reçoit, en début de mois, une allocation universelle d'existence, et tout le monde contribue, en fonction de ses moyens, en revenus et en patrimoine, au financement de cette allocation universelle. Voilà le principe. principe de base. Alors, rappelons le constat, qui va permettre de dégager le financement. Le patrimoine net des ménages, c'est à l'heure actuelle 13 400 milliards en 2021. Et vous voyez, c'était trois fois les revenus en 1995. Eh bien, ça a explosé. Maintenant, c'est six fois les revenus en 2020. 92 % pour la moitié la plus riche. 92 % du patrimoine est concentré sur la moitié de la population la plus riche. Les inégalités de patrimoine ont augmenté en 20 ans. Les pauvres se sont appauvris. Moins 48 %. Et les riches se sont enrichis. Plus 119 % pour les plus riches. Voilà. Ça, c'est un constat. Alors, qu'est-ce qu'on va mobiliser comme montant ? On a dit tout à l'heure, les revenus primaires bruts, 1 600 milliards. Ce qui fait, si on imagine, si on décomposait ces 1 600 milliards par habitant, on arriverait grosso modo à 2 000 euros par revenu mensuel brut par habitant. Ce qui, si on imagine que l'on prendrait 30 % de ces revenus pour mettre dans une caisse commune, eh bien, cela ferait grosso modo 590 euros que l'on mettrait dans cette caisse commune pour alimenter ce revenu de base. En ce qui concerne le patrimoine, 13 400 milliards, c'est comme si tous les habitants de France possédaient grosso modo 200 000 euros. Vous voyez, c'est énorme. Nous sommes très riches. C'est comme si chacun de l'enfant au vieillard possédait 200 000 euros. Eh bien, si on prend une taxe sur l'actif net de 2 % par an, simplement pour illustrer le propos sur le patrimoine net privé, c'est comme si on dégageait 330 euros par habitant que l'on mettrait dans cette caisse commune. En ce qui concerne l'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire ce qui reste de valeur ajoutée quand on a payé les salaires et les cotisations, ça représente à peu près 400 milliards, ce qui correspond par habitant grosso modo à 500 euros. Eh bien, si on en prenait 10 %, c'est comme si on mettait dans cette caisse commune grosso modo 50 euros de côté. Ce qui fait qu'au total, on peut mobiliser dans cette caisse commune grosso modo 950 euros à peu près, à quelques euros près. Voilà, ça, ça donne une idée, simplement, des montants en général que l'on peut mobiliser pour créer cette caisse commune qui permettrait de distribuer un revenu de base à tout le monde. Et voilà une proposition qui n'est qu'un exemple, encore une fois, ne le prenez pas pour la Bible. On peut imaginer que ces 930 euros que j'ai pris ici tout au long de la vie peuvent être modulés en fonction des besoins à tous les âges de la vie. On peut imaginer qu'à la naissance, on donne 1800 euros aux parents pour acheter le minimum pour accueillir l'enfant, ce qui permettrait de remplacer ce que l'on appelle la page, ce que la CAF verse aux parents sous condition de revenu. De 0 à 14 ans, on pourrait imaginer 350 euros. De 14 à 18 ans, 500 euros. Après, 18 à 60 ans, 900 euros. À partir de 60 ans, 1 200 euros. Et au décès, 4 800 euros pour les frais d'obstèque, puisque ce sont des besoins universels que tout individu, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, a besoin d'assurer tout au long de sa vie. Ce qui ferait en grosso modo 930 euros, en moyenne sur une espérance de vie de 83 ans. Encore une fois, ce n'est qu'une proposition, simplement pour pouvoir après dégager l'illustration des études de CAF. Alors, voilà. Le principe, c'est donc de renforcer la solidarité. C'est-à-dire que chacun contribue, chacun reçoit, et chacun rend une petite partie de son patrimoine. Par exemple, on reçoit le premier du mois à 900 euros. On contribue à la fin du mois par une cotisation pour financer cette allocation. Par exemple, on peut imaginer un système progressif de 0 à 30 % jusqu'à 2 000 euros de salaire brut, 30 % ensuite, puis 50 % pour la tranche de revenus supérieure à 10 000 euros. Ensuite, on reçoit donc ces 900 euros et on rend une petite partie de contribution sous la forme de contribution sur l'actif net, c'est-à-dire sur le patrimoine, sur le stock que l'on a réussi à investir, soit sous forme d'un bien immobilier, soit sous la forme de biens financiers, actions ou placements en banque, etc. Donc, on peut imaginer une progression de 0 à 2 % par an, de 0 à 3 000 sur le salaire brut, puis 2 % par an, et puis pour les patrimoines supérieurs à 2 000 euros, ce qui correspond à 2,5 % par an. Ce n'est qu'un exemple. Ne le prenez encore une fois pas pour la Bible, bien entendu. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir au niveau du partage de la valeur ajoutée, ce que ça pourrait donner sur le partage de la valeur ajoutée, c'est-à-dire comment répartir la solidarité entre le travail et le capital. Actuellement, le salaire brut correspond à peu près, en moyenne, à un peu moins de 50 % de la valeur ajoutée. Les cotisations des salaires, en moyenne, c'est à peu près 20 % de la valeur ajoutée, ce qui correspond au maximum à 42 % du salaire brut. Et l'excédent brut d'exploitation, en moyenne, est autour de 30 % de la valeur ajoutée, 31,4, mais ce n'est qu'une moyenne sur l'ensemble des entreprises. Donc, on voit que toute la solidarité, elle est sur l'assiette des salaires bruts. Donc, l'idée, qui était encore l'idée de Sismondi, l'idée de Benoît Hamon avec sa taxe robot, c'est de répartir mieux les cotisations. Alors, on peut imaginer qu'on garderait sur les salaires les cotisations pour les retraites et pour l'assurance maladie, donc pour grosso modo 25 % du salaire brut, ce qui correspond à 12 % de la valeur ajoutée, et qu'on mettrait sur l'excédent brut d'exploitation, parce que ça ferait du sens, le chômage, le financement de cette allocation universelle, les accidents et la formation sous la forme de 8 % de la valeur ajoutée. Globalement, ça ne change rien, ça correspond toujours grosso modo à 20 % de la valeur ajoutée, mais il y a une partie qui est assise sur les salaires, alors qu'une partie autre est assise sur l'excédent brut d'exploitation, ce qui permet de moduler les principes de solidarité et faire en sorte que, par exemple, une entreprise qui a beaucoup de main-d'œuvre, qui est une entreprise de service, soit moins sollicitée au niveau des cotisations sur les salaires qu'une entreprise qui est hautement capitalisée et qui est très hautement automatisée, qui, elle, sera plus sollicitée. Donc, il y aura une solidarité des entreprises avec un excédent brut d'exploitation élevé vers les entreprises avec un excédent brut d'exploitation faible, et c'est le cas des PME en général, c'est le cas des entreprises récentes, et cela permettra, à mon avis, de mieux répartir la solidarité entre les entreprises, entre elles. Voilà, c'est une idée, encore une fois, je la soumets à discussion. Et si on regarde ce que ça donnerait au niveau du bilan, de la comparaison des cotisations et des impôts pour un salaire brut de 3 000 euros, ce qui est à peu près le salaire moyen en France, 3 000, 3 100 euros, eh bien, aujourd'hui, selon le simulateur de l'URSSAF, pour 3 000 euros, un employeur a 36 % de cotisation sociale, et le salarié, entre ses cotisations sociales, la CSG, et son impôt sur le revenu, encore une fois, s'il est célibataire, évidemment, cela dépend de la situation familiale, eh bien, c'est grosso modo 27 % du salaire brut. Nous, dans notre proposition, avec un salarié qui cotiserait à la maladie, ce qu'il ne fait pas aujourd'hui, qui cotiserait pour sa retraite 10 %, eh bien, avec sa cotisation pour le revenu universel et son revenu universel, ce qui correspond à 900 euros pour 3 000 euros, donc c'est exactement la même chose, eh bien, son prélèvement global serait de 15 % du salaire brut. Pour l'employeur, on aurait, dans cette proposition, 25 % sur le salaire brut et 21 % sur l'excédent brut d'exploitation, ce qui correspond à peu près à la même chose qu'auparavant, mais avec une répartition sur les deux dimensions, rémunération de la main-d'œuvre, rémunération du travail vivant et rémunération du capital fixe, du capital productif des machines qui participent à la production. Voilà, donc c'est une idée, encore une fois que je balance, qui permet de mieux répartir la charge de la solidarité entre les machines d'une part et les salariés d'autre part. Il faut bien comprendre que chaque fois que dans un supermarché, vous remplacez une caissière par une caisse automatique, eh bien, la caisse automatique ne paye pas des cotisations comme la caissière en payait aujourd'hui. Et c'est bien là le problème, ce qui explique qu'on a un assèchement de notre financement de notre système social actuel. Alors, après, j'ai développé toute une série d'études de cas. La première, c'est pour une personne seule, on peut imaginer une personne seule, célibataire, qui est soit sans ressources, soit qui travaille à mi-temps, soit qui travaille à plein temps. Vous voyez bien tout le tableau là ? Donc, une personne sans ressources, grosso modo, à l'heure actuelle, si elle sait bien s'en sortir dans le maquis des aides sociales, elle a un petit peu moins de 800 euros, elle a autour de 800 euros. Léon sera beaucoup plus à même d'affiner tout ça. On a à peu près 800 euros. Dans la proposition que je fais, il aurait 900 euros, ce qui est guère mieux. L'avantage, c'est que c'est automatique et on n'a pas, tous les trois mois, à aller voir la CAF pour réactualiser cette situation. Le problème, c'est lorsqu'on prend un mi-temps. Si on prend un mi-temps au SMIC, un mi-temps au SMIC, c'est à peu près 855 euros aujourd'hui, ce qui correspond en net à 675. Le problème, c'est que les aides sociales diminuent, ce qui fait qu'elles diminuent à peu près 300 euros. Donc, c'est comme si, par rapport à son salaire net, la personne était imposée à 45 %, puisqu'on lui prélève 300 euros sur son salaire net par rapport à la situation précédente. Donc, ça n'encourage pas à aller bosser, puisque vous gagnez, mais vous ne gagnez pas tant que ça. Pour passer de 800 à 1175 euros, c'est-à-dire que la différence entre un travail et une personne qui ne travaille pas et une personne qui est à mi-temps, c'est grosso modo de 375 euros. Ce n'est pas énorme. Donc, beaucoup, si vous avez des frais de transport, si vous avez des frais de garde, beaucoup font vite le calcul qu'il vaut mieux rester à la maison plutôt que d'avoir ce mi-temps. Même chose si vous prenez un plein temps, cette fois-ci, les charges diminuent de 600 euros et il vous reste à peu près 1550 euros. Dans le cas où on a une allocation de 900 euros et avec une contribution progressive jusqu'à 2000 euros, on voit que la proposition est quand même beaucoup plus intéressante, en ce sens qu'on voit que le travail paie, et il paie bien, par rapport à la situation précédente. Donc, ça encourage, contrairement à une idée reçue, l'allocation universelle d'existence, le revenu de base, encourage l'activité, puisque la différence est nettement plus importante entre le revenu sans travailler et le revenu, que ce soit avec un mi-temps ou alors un plein temps, puisqu'on voit… Voilà. Donc, l'idée, c'est de se dire, et c'est un argument pour dire que le travail paie avec le revenu universel, contrairement à la situation actuelle, qui est une trappe à l'inactivité. Le système des aides sociales aujourd'hui est une trappe à l'inactivité. Ça, il faut le dire et le redire. Deuxième cas qui est intéressant, c'est le cas des mamans solos. C'est le cas le plus compliqué, d'ailleurs, parce que mamans solos avec trois enfants, le seuil de pauvreté se situe à 2280 euros. Je rappelle comment on calcule le seuil de pauvreté, à 60 % du revenu médian. Le revenu médian en France, c'est à peu près 1780-1800 euros. Si vous en prenez 60 %, ça fait autour de 1200 euros. Ça, c'est pour une personne adulte. Pour les enfants de 6 ans jusqu'à 13 ans, c'est 0,3 unité de consommation. Donc, vous faites la multiplication et vous arrivez à 2280 euros. Aujourd'hui, si elle se débrouille bien avec les allocations familiales et toutes les aides diverses et variées, que ce soit le complément familial, le RSA, les allocations logements, etc. Et j'en passe, et là, je renvoie encore une fois à Léon, qui vous expliquera ça, qui vous explique ça bien mieux que moi. Elle arrivera à peu près à tirer 1600 euros d'aide sociale, ce qui fera que son revenu au mieux des mieux, si elle arrive à bien s'en sortir, arrivera autour de 1920 euros. Si elle prend un mi-temps, vous voyez que ce mi-temps ne lui rapportera pas grand-chose, il ne lui rapportera que 325 euros. Là encore, si elle doit faire garder ses mômes, si elle doit prendre une voiture pour aller travailler, eh bien, ça ne vaut pas le coup d'aller travailler. Elle est condamnée à rester chez elle et à s'occuper de ses enfants. Pareil, avec un temps complet, le différentiel est grosso modo 50% du salaire net qu'un ouvrier aurait s'il était au SMIC. Alors que l'on voit qu'avec notre système, avec 350 euros par enfant et 1200 euros, puisqu'on a un droit de tirage de 1200 euros, elle a 2250 euros, ce qui est juste, il ne faut pas croire que ce soit important, les sommes que j'ai prises, c'est grosso modo le seuil de pauvreté à 2280 euros. En revanche, on voit que lorsqu'elle prend un temps, un mi-temps ou un plein temps, eh bien, le travail, là encore une fois, est payant. Et ça va pouvoir lui permettre d'aller bosser et peut-être de pouvoir se permettre de payer quelqu'un qui va pouvoir l'aider dans la garde des enfants ou toute autre tâche ménagère. Voilà. Là aussi, ça me paraît intéressant de travailler sur cette allocation universelle d'existence vue comme un moyen émancipateur pour toutes les femmes solos, et ils sont de plus en plus importants dans notre société. Venons à un point qui est important, c'est la semaine de 4 jours. On en discute pas mal en ce moment, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a pas mal de reportages à la télé qui montrent que la semaine de 4 jours est en fait très intéressante parce qu'elle permet de libérer une journée de temps dans la semaine supplémentaire, c'est-à-dire qu'on passe de 2 à 3 jours. C'est très important pour pouvoir faire ses activités personnelles, s'investir dans les activités sociales et politiques. Et elles permettent aussi, cette semaine de 4 jours, d'augmenter la productivité des entreprises et aussi, quelque part, de créer beaucoup plus d'emplois, puisqu'on libère une journée de travail sur 5 dans la semaine. Et bien, on voit que sans un surcoût pour les entreprises, c'est-à-dire qu'on n'augmente pas le salaire horaire, on voit que là, le revenu net pour une personne qui travaille à 4 jours est supérieur au revenu net d'une personne qui est à plein temps aujourd'hui. Donc, là encore, l'allocation universelle d'existence est émancipatrice puisqu'elle permet une réorganisation dans l'entreprise et d'aller vers une libération du temps, ce qui est aussi un moyen, un progrès social fondamental à l'heure actuelle où l'automatisation du processus de protection, de production est de plus en plus importante. De plus, je rappelle que la semaine de 4 jours, c'est écologique aussi, ça fait moins de transport, donc moins de CO2 émis. Cette situation aussi est intéressante. C'est une famille avec deux enfants, du temps libéré. Le Figaro, le 14 décembre 2022, indiquait dans un article que le revenu décent pour une famille avec deux enfants, c'était 3 381 euros. Je ne sais pas comment ils ont calculé, mais enfin, ils ont défini ça comme ça. Or, aujourd'hui, si les deux parents sont à plein temps, à 35 heures au SMIC, elles arrivent à peu près avec la prime d'activité, les allocations familiales, autour de 3 200 et quelques. Vous voyez qu'elles arrivent à peine à dégager ce revenu décent pour une famille de deux enfants avec deux SMIC. Tandis qu'avec notre allocation universelle d'existence, un des deux parents pourrait passer à 4 jours, le deuxième pourrait prendre un mi-temps, et ils arriveraient comme ça à dégager des revenus suffisants pour dépasser ces 3 380 euros, et surtout à dégager du temps, 3,5 journées libérées dans la semaine, ce qui, pour une famille de deux enfants, n'est pas négligeable pour la qualité de vie de cette famille. Voilà donc un autre exemple qui montre comment le revenu universel peut être et doit être émancipateur pour ceux qui travaillent. Dans le cas, là aussi, d'un couple de retraités, et on en parlera peut-être plus avec Léon et Patrick dans un mois, puisqu'on fait une proposition aussi de revenus de retraite universelle, aujourd'hui, le problème, c'est que si vous avez, dans un couple de retraités, une seule personne qui travaille et l'autre qui, pour diverses raisons, n'a pas eu d'activité professionnelle, elle a droit à ce que l'on appelle l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, le problème, c'est que cette allocation de solidarité pour les personnes âgées, elle est plafonnée à 1 480 euros de revenus du couple. Donc, si la personne qui est salariée, qui a fait une retraite carrière complète, à grosso modo 1 200 euros bruts, ce qui fait grosso modo 1 080 euros d'une dette, eh bien, la deuxième personne, qui, elle, n'a pas eu de carrière professionnelle, aura tout simplement une aide sociale qui sera rabotée et qui sera égale à 400 euros. Vous voyez ? Donc, cette aide sociale, l'ASPA, est dépendante des revenus du couple. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, cette ASPA aussi, au niveau de l'héritage, elle va être retenue, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de, par exemple, de couples de paysans qui ont un patrimoine, ne sollicitent pas l'ASPA pour ne pas devoir gréver l'héritage éventuellement qu'ils vont faire à leurs enfants plus tard. Donc, nous, dans notre système, si on imagine qu'on ne garderait qu'un seul régime de retraite sur les deux, que ce soit le régime complémentaire, comme le propose Patrick, ou le régime de base de la Sécurité sociale, grosso modo, si on imagine un seul régime avec 50 % du salaire brut, simplement, dans carrière complète, avec deux retraites de base, deux allocations universelles de base de 1 200 euros, avec une contribution pour le financement de cette allocation universelle et aussi une contribution pour l'assurance maladie de 20 %, car je propose que les retraités, au lieu de devoir payer une mutuelle, de devoir payer aussi la CSG, qu'elle pourrait contribuer directement à l'assurance maladie. Donc, même avec une contribution importante de 20 %, leur revenu net serait largement supérieur à la situation qu'ils ont aujourd'hui dans ce cas-là. Donc, voilà, c'est encore une fois pour illustrer comment on peut assurer en toutes circonstances, pour tous les retraités, des revenus décents, sans avoir à plomber les systèmes de régime de retraite actuel, bien au contraire. Donc là, c'est un couple de retraités, même situation avec deux, cette fois-ci, deux retraités qui auraient fait deux carrières complètes. Voilà, je passe assez rapidement. Je prends là l'exemple d'une personne seule aussi, avec un salaire et patrimoine moyen. on voit que quelqu'un qui gagne à peu près 3100, c'est-à-dire deux tiers, il faut savoir que deux tiers des Français, des salariés gagnent moins que le salaire moyen en France, eh bien, on arrive à 2250 d'euros net. Nous, avec notre système, on arrive à grosso modo à 2300, même avec une contribution sur le patrimoine. Et donc, tout à l'heure, on a dit qu'il fallait que cela profite à peu près à 95 % des foyers fiscaux. Eh bien, si j'ai pris un cas extrême, qui est une famille relativement aisée, avec deux enfants, donc qui aurait deux salaires de 6410 euros à peu près, et un patrimoine de 600 000 euros, ce qui est quand même pas mal. Ça correspond à peu près à 95 %, enfin, plutôt à 5 %, même pas, au niveau des patrimoines, c'est même moins. Et donc, là, on voit qu'on atteint la limite, c'est-à-dire que ce, cette famille-là, avec deux enfants, avec ce patrimoine-là, serait légèrement perdante dans ma simulation. Bon. En revanche, évidemment, les 5 %, les foyers fiscaux, les 5 % les plus riches, seraient, bien entendu, plus sollicités que dans la situation actuelle, avec le système des impôts. Voilà. Alors, simplement pour rapidement illustrer tout ça, voilà, en gros, la distribution des revenus en France, pour vous donner une idée. Les ménages pauvres, c'est à peu près 14-15 % de la population, c'est-à-dire au-dessous de 1 000 euros. Ensuite, vous avez les ménages modestes. Et en gros, vous voyez le médian, là, il arrive à peu près à 1 600 euros. Ensuite, les médians, jusqu'à 2 000 euros. Ensuite, de 2 000 à 3 000 euros, ce sont les ménages plutôt aisés. Et de 3 000 après, au-dessus, c'est les ménages aisés. Alors, ce sont les revenus par unité de consommation, revenus nets, c'est-à-dire moins les impôts, plus toutes les aides sociales, évidemment. Voilà. Eh bien, j'avais essayé d'imaginer ce que ça donnait en gardant cette même distribution. Eh bien, on voit que là, tous les ménages pauvres, modestes, médians, et plutôt aisés, seront gagnants avec notre système d'allocations universelles de 900 euros. Évidemment, les ménages aisés, et la médiane des ménages aisés, c'est-à-dire pour 7 500 euros, de revenus bruts par unité de consommation, et 650 euros, là, ce serait perdant. Voilà. Et là, vous avez la moyenne générale de l'ensemble de la population aussi. Voilà. Donc, il s'agit, comme en conclusion, je le dis, de construire un état social qui mise intelligemment sur l'épanouissement du capital humain, plutôt que sur la strength d'un emploi non choisi. Voilà. Donc, l'idée, là, ce n'est pas de... ce n'est pas peut-être d'aller jusqu'au centime près de combien exactement chacun des couples que nous avons eu vont gagner exactement. C'est simplement de montrer la philosophie qui indique que ce revenu universel, non seulement va lutter contre la grande pauvreté, mais surtout, surtout, il va permettre aux salariés de pouvoir s'émanciper. Et ça, c'est fondamental. Parce qu'aujourd'hui, le gros contre-argument que l'on donne sur le revenu universel, c'est-à-dire qu'on imagine, la plupart des gens imaginent que l'on va aider que les pauvres, que l'on ne va pas aider les classes moyennes. Je le dis, si on réfléchit bien, si on conçoit bien notre système, on va aussi aider les classes moyennes à se libérer d'une surcharge de travail pour permettre d'avoir une qualité de vie bien plus grande. Voilà. Donc, c'est non seulement une aide, une lutte contre la pauvreté, mais c'est aussi une aide pour ceux qui travaillent. On peut prendre l'exemple aussi, par exemple, des petits paysans qui, aujourd'hui, n'arrivent pas à tirer des profits suffisants de leur entreprise. Et souvent, dans un groupe de paysans, un des deux doit travailler à l'usine pour assurer les revenus du ménage. Ce qu'ils oublient, ils ne peuvent pas non plus se lancer dans une agriculture qualitative biologique parce que ça va leur coûter cher et les rendements ne seront pas suffisants. Donc, ils sont bloqués. Tandis qu'avec ce revenu universel, les deux pourraient travailler sur la ferme et pourraient aussi avoir une production beaucoup plus qualitative puisque le revenu serait assuré quelles que soient les situations. Bon, voilà. On va peut-être ouvrir la discussion. Maintenant, Henri, si tu veux bien reprendre la main. Alors, en tant que facilitateur, voilà ce que je voulais vous proposer. Vous êtes une petite quinzaine. Je vais prendre les gens dans l'ordre où ils lèvent la main et demandent la parole. Et donc, pour pouvoir demander la parole, certains d'entre vous ont allumé la caméra, donc je peux les voir s'ils lèvent la main. Pour les autres, vous avez un petit menu en bas de votre interface où il y a marqué réaction. Et dans ce menu réaction, vous pouvez lever la main. Il y a un symbole raisende. Je ne sais pas si vous voyez sur mon image, il y a une petite main qui s'est levée. Et donc, si je vois ces mains se lever, vos vraies mains comme ça ou des petites mains dans l'écran, je vous donne la parole dans l'ordre où je les vois. Et vous pourrez poser vos questions à Guy qui, je l'espère, aura des réponses intéressantes et pertinentes. Donc, allez-y. Personne n'a de questions ? Sinon, si vous ne trouvez pas comment lever la main et que personne d'autre ne parle, vous pouvez aussi juste déverrouiller votre micro et puis prendre la parole. Oui. 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 Oui, alors, Gérard ? Je peux parler, c'est bon ? Oui, vas-y, Gérard. OK. Alors, je suis un peu surpris parce que je connais Zoom, mais effectivement, la fonction lever la main, je ne la vois plus. Ils n'ont risque qu'à noter. Oui, je ne sais pas pourquoi. Enfin, peu importe. Ce n'est pas grave. Bon, j'ai donc compris ce qu'a dit Guy sur, entre autres, sur le choix binaire, je reçois le revenu de base, est-ce que je continue, oui ou non, à avoir une activité professionnelle ? Ça répond à l'une des objections que l'ami à qui j'ai parlé du MFRB m'a fait lire au téléphone. Il m'en a fait une autre aussi qui me paraît pertinente. Il m'a parlé des fraudes possibles avec des gens décédés et qui trouveraient, enfin, entre guillemets, évidemment, qui trouveraient le moyen quand même de toucher le revenu de base. Il fait allusion, évidemment, aux mille et une fraudes qu'il y a. Alors, je pense notamment aux fraudes électorales avec des électeurs décédés qu'on a fait revoter de façon virtuelle, etc. Effectivement, je pense que c'est une remarque assez pertinente. Alors, bon, ça suppose la mise en œuvre, évidemment, d'un outil de contrôle. Je ne sais pas, si on a avancé sur ce point-là. Voilà, j'aimerais savoir. Oui. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est la même chose. On pourrait imaginer qu'il y ait une fraude sur les retraites aussi. Quand quelqu'un déteste, on peut imaginer qu'ils ne soient pas déclarés. En revanche, je ne pense pas que ça représente des cas très significatifs. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai inclus dans l'allocation universelle un forfait obsèque. T'en a parlé, je ne me souviens plus. mais t'en a parlé. Ça paraît anecdotique, mais justement, ça va permettre aussi de dire, si vous avez le forfait obsèque, c'est que vous êtes décédé. Donc, ça va boucler complètement le dossier. C'est juste. Dernière petite question. J'ai vu, je crois que c'est sur la newsletter qu'on a reçue en début de semaine ou sur une page du site, je ne sais plus. Le MFRB a aussi des idées sur le projet retraite. Alors, ce qui me soucie beaucoup, c'est que le revenu de base, il faudra me rectifier si je m'attends, mais le revenu de base donc est inconditionnel, est donné à tout un chacun de la naissance jusqu'à la mort. Donc, la notion de retraite devient une coquillide. Non ? Alors, ça dépend du niveau du revenu universel, du revenu de base. Oui, mais s'il a suffi, excuse-moi, je t'interromps, s'il a suffi à la personne pendant son, je dirais, pendant son âge d'or, il doit tout autant suffire au moment de la retraite puisqu'il est bien connu qu'au moment de la retraite, sur le plan économique, on n'a pas du tout les mêmes besoins. Généralement, la maison est payée, les crédits à la consommation en général sont loin derrière nous, les enfants sont élevés, sont autonomes, donc, voilà, ce n'est pas que je pousse à la réduction du revenu de base, mais je mets en avant un phénomène économique sur lequel, je pense, tout le monde peut se reconnaître. aujourd'hui, les retraites, on en discutera dans un mois, les retraites représentent en moyenne 1 600 euros par personne, la moyenne des retraites. Donc, si on ne voudrait pas qu'il y ait une régression sociale, il faudrait mettre cette retraite universelle au niveau de 1 600 euros par retraité. C'est une possibilité. Et à ce moment-là, on supprime tous les systèmes, tous les régimes de retraite par contribution actuelle. C'est une piste. Deuxième piste, c'est celle que j'ai choisie dans cette présentation, c'est-à-dire de dire on propose une retraite minimale de 1 200 euros. Pourquoi 1 200 euros ? Parce que ça correspond à 60 % du revenu médian. Et puis, c'est aussi prendre au mot le gouvernement Macron qui propose une retraite minimale qui n'est pas minimale à 1 200 euros. Dans le projet, ils nous ont bassiné avec cette retraite à 1 200 euros qui n'en est pas une. Donc, je propose 1 200 euros et ayant cette retraite de 1 200 euros, on n'a plus besoin de tout un tas de régimes de retraite tels qu'ils existent aujourd'hui. Un seul système de retraite par contribution sur les salaires permettrait de compléter cette retraite de base de 1 200 euros, ce qui permettrait de diminuer les cotisations des employeurs et des salariés et ainsi de pouvoir mieux répartir, comme on l'a vu tout à l'heure, la charge de la solidarité sur le capital comme sur le travail. OK. Je me fais le porte-parole de Chantal qui a posé une question dans le chat parce qu'apparemment elle n'a pas le micro qui fonctionne et c'est en relation pourquoi un revenu de base supérieur après 60 ans ? Donc, je pense que c'est en lien avec ce que tu as répondu et ça pose la question supplémentaire pour toi, c'est fixe à partir de 60 ans ou c'est à partir du moment où la personne a fait sa demande de retraite ? Bon, j'ai fixé 1200 mais là, c'est ouvert à toute discussion. Bon, j'ai fixé à 60 ans parce que en 80, la retraite était à 60 ans donc on était capable de la mettre à 60 ans en 1980, on doit être capable de le faire aujourd'hui. Mais bon, on peut discuter, je ne suis pas, c'est juste une proposition. Pourquoi 1200 euros ? Parce que, encore une fois, cela doit, ça remplace à la fois l'ASPA l'allocation de solidarité pour les personnes âgées et une partie des retraites financées par le travail. Je rappelle que l'ASPA et Léon, tu me diras si je me trompe, c'est autour de 960 euros des poussières plus la CSG, grosso modo les deux, un célibataire qui n'aurait jamais travaillé à peu près 1200 euros à la louche d'aide sociale. ce qui est d'ailleurs cocasse parce que cela veut dire que dans le système actuel, un célibataire qui n'a jamais travaillé va gagner à la retraite autant qu'un SMIC-art qui se sera fait chier toute sa vie à bosser avec un SMIC. Il gagnera une retraite qui sera identique à celui qui sera à l'ASPA et qui n'aura jamais eu d'activité. C'est bien le système actuel encore une fois qui est très inégalitaire dans son rapport au travail. Voilà pourquoi 1200 euros parce que c'est grosso modo à la fois ce que l'on touche avec les aides sociales à l'heure actuelle si on se débrouille bien et ça correspond aussi à 60% du revenu médian actuel. C'est-à-dire le seuil de pauvreté à 60%. Voilà pourquoi. Mais encore une fois c'est un fagnon c'est un indicateur c'est tout à prendre ou à laisser tout est possible. Alors je te lis la question aussi qu'ont posé Yvan et Sylvie et comment envisager la bascule vers un revenu de base direct ou progressif ? Après sachez que vous n'hésitez pas non plus à prendre le micro pour poser les questions en haute voix si vous le voulez mais si vous ne le faites pas moi je relis les questions dans le chat. Alors cette discussion sur est-ce qu'on va le mettre progressivement ou non c'est compliqué parce que faire progressivement il y a une piste ça serait de dire on va d'abord par exemple faire le revenu universel pour les enfants avec une individualisation de l'impôt déjà et les allocations familiales dès le premier enfant et d'augmenter ce niveau des allocations familiales ça serait une première piste la deuxième piste ça serait de mettre en place un revenu jeune entre 18 et 25 ans la troisième piste ça serait une retraite universelle comme on l'a dit tout à l'heure et puis la quatrième et dernière ça serait le gros c'est-à-dire pour toutes les personnes en activité c'est une piste de réflexion mais moi je pense que c'est un système si on veut garder toute sa cohérence il faut basculer du système actuel vers un système de revenu universel par une distribution redistribution universelle pour son financement moi je pense que sinon ça va être très compliqué à mettre en oeuvre mais ça va être le point chaud à discuter le jour où on mettra en place le revenu universel vas-y Léon je mets mon micro voilà oui je crois que cette question elle est tout à fait tout à fait fondamentale comment on fait pour y aller alors en fait le schéma que tu décris Guy touche à tout c'est-à-dire qu'il touche à l'impôt sur le revenu évidemment il touche aux minimaux sociaux il touche aux prestations familiales il bouleverse complètement les cotisations sociales il bouleverse les entreprises à travers l'excellent brut d'exploitation il bouleverse la fiscalité sur le patrimoine et la question comment on fait pour passer comme tu le dis à du système actuel qui fait des des dizaines peut-être même des centaines de milliers de pages de texte au système que tu décris que tu imagines même si tu as écrit un livre qui fait quelques centaines de pages je veux dire c'est c'est une révolution on remet la France à zéro et on repart autrement quoi donc est-ce qu'il y a un chemin pour y aller autrement alors tu citais commencer par les enfants en fait la question c'est est-ce qu'on veut simplifier pour comprendre ou est-ce qu'on veut donner plus à plein de gens et moi la piste que je propose c'est d'y aller dossier par dossier donc commencer par les enfants parce que techniquement l'imbroglio actuel mélangeant les enfants avec les minima sociaux et avec l'impôt sur le revenu fait que c'est inextricable dès qu'on touche à un petit truc tout change et on ne maîtrise pas les conséquences on voit sur la discussion sur les retraites que personne n'y comprend rien c'est le plus clair de la chose c'est que nos élus eux-mêmes sont incapables de comprendre ce qui se passe et donc si on a envie d'aller vers un système meilleur il me semble que le point essentiel c'est de le rendre compréhensible et sauf à dire on met la France à zéro et alors pas autrement je crois que le détricotage du merdier dans lequel on est est inévitable et alors la caractéristique c'est que ça va prendre des années que ça va être très compliqué mais il faut se fixer un axe il faut se fixer ça doit être simple lisible linéaire transparent et puis on va commencer par les enfants parce que c'est le plus simple pour s'exercer sur un sujet pas trop sensible politiquement enfin moins que d'autres plutôt que de se planter sur les retraites ou le revenu universel d'activité de Macron qui s'est planté d'abord pour des raisons techniques le revenu universel d'activité de Macron le responsable il a dit le système est ingérable au bout de trois ans d'études c'est pas c'est pas une décision politique d'arrêter c'est une décision d'abord technique on n'a pas su faire donc je pose la question est-ce que en gardant la vision que tu décris on pourrait commencer par un revenu universel au niveau du RSA qui ne touche pas aux cotisations sociales qui ne touche pas au patrimoine et puis aller progressivement vers un impôt sur le patrimoine que jusqu'à présent on n'a pas su faire avec l'ISF donc je pense qu'un impôt sur le patrimoine c'est tout à fait important mais pour l'instant on n'a pas su faire donc c'est quand même un constat donc c'est difficile sûrement et puis de nettoyer le domaine du logement de nettoyer les retraite bien sûr de nettoyer l'allocation adulte handicapé ça c'est un exemple aussi absolument sidérant sur les handicapés les députés ont voté à l'unanimité sauf une voie une déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé il y a six mois et ils n'ont pas vu que ce qu'ils ont voté ça faisait baisser l'allocation des ménages modestes et ça augmentait l'allocation des ménages les plus riches c'est complètement c'est pour dire à quel point le système est incompréhensible donc je pose la question est-ce qu'il ne faut pas découper en dossiers distincts les enfants le revenu universel adulte et puis après travailler sur les retraites le logement les handicapés un dossier à la fois en tout cas commencer par les enfants c'est possible et aller ensuite vers le revenu universel c'est nettement plus difficile parce qu'on va se heurter à des trucs aussi complexes que les niches fiscales par exemple mais il n'y a pas de solution que de retrousser les manches alors c'est très embêtant ce que je dis là parce que du coup la démocratie a beaucoup de mal à s'exercer dans un système incompréhensible comment être démocratique alors que personne n'y comprend rien merci Léon je pense que là Guy va pouvoir répondre enfin tenter de répondre à la question non ce que j'ai voulu montrer c'est les différents tuyaux sur lesquels on pouvait jouer après à nous de jouer à nous de jouer sur tel tuyau de la distribution plutôt que sur tel autre mais j'ai voulu faire la ponoplie de l'ensemble des tuyaux sur lesquels on pouvait jouer pour distribuer la richesse créée voilà c'est pas plus prétentieux que ça bon après l'histoire ça va dépendre dans quel projet politique est inscrit cette proposition de revenu universel il peut très bien il peut très bien y avoir un projet politique qui renverse la table en 45 quand on a mis en place la sécurité sociale ils ont renversé la table ils ont réussi quand même à mettre en place un système relativement révolutionnaire qui n'existait pas donc après ça dépend de l'ambition du projet politique c'est sûr que c'est pas simplement une question de technicien c'est une question politique voilà est-ce qu'on est prêt à des ruptures dans notre système ou pas merci alors je vais lire une autre question très intéressante que pose Chantal quelles seraient les conditions pour bénéficier du revenu de base citoyenneté française ensemble des contribuables alors je vais me permettre de donner de la réponse parce que j'ai participé au débat et qui a donné la réponse dans notre charte au sein du mouvement donc dans notre charte sur la troisième page nous avons indiqué qu'au sens du MFRB donc pour le mouvement français pour le revenu de base le critère de la révolution comme le dit Yvan et Sylvie bien sûr on dit inconditionnel mais inconditionnel c'est toujours dans un cadre on parle pas forcément des extraterrestres on parle pas forcément des animaux de compagnie ou des plantes grosso modo on s'est appuyé sur le critère de résidence fiscale au sens qu'il a pour les textes de l'état français et ce critère ça veut dire que grosso modo toute personne qui passe plus que six mois et un jour de l'année en France est considérée comme résidente fiscale toute personne qui a l'essentiel de ses revenus et de ses activités économiques en France est aussi considérée comme résidente fiscale et toute personne qui travaille pour la France pour le compte de la France à l'étranger est aussi considérée comme résidente fiscale typiquement un militaire qui serait envoyé en expédition dans un autre pays plus de six mois de l'année même s'il n'est pas six mois de l'année en France il serait quand même encore résident fiscal donc ça ratisse extrêmement large grosso modo ceux qui échapperaient à cette définition ce seraient les touristes qui viennent passer un mois en vacances ou des choses comme ça mais à part ça ça ne nécessite pas la nationalité et ça ne nécessite même pas d'avoir le droit de séjour simplement le fait d'être présent tout simplement parce qu'aujourd'hui les conditions de résidence fiscale ont été mis au point par le fisc dans le but de ratisser le plus large possible parce que pour le moment ils ne pensaient pas donner de l'argent ils pensaient en récupérer j'espère que ça répond à la question en tout cas et si Guy veut compléter non non je suis tout à fait d'accord ça me convient voilà est-ce que quelqu'un d'autre a des questions veut prendre la parole sentez-vous libre de le faire il y a Gérard Manning qui nous dit que c'est le cas de la famille russe que j'héberge depuis septembre 2018 et bien si tu l'héberges depuis septembre 2018 alors septembre octobre novembre décembre janvier février oui c'est son cas ça fait même plus que ça parce que 2018 ça va faire 5 ans cette année ah oui merde 2018 oui j'ai 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 percuté sur septembre mais même pas l'année donc oui oui bien sûr donc il serait il serait bénéficiaire du revenu de base parce que l'ami avec lequel j'ai discuté j'aurais dû en parler tout à l'heure j'ai oublié il a effectivement dit il a dit oh là là ce truc là va y avoir comme par hasard une foultitude d'étrangers qui vont vouloir rappliquer en France pour profiter du système il l'a dit il l'a dit sans méchanceté mais ce que j'aime bien chez lui c'est la vivacité de son esprit bon il est comme tout le monde parfois il fait des remarques qui peuvent être sur le terrain non pas non vérifiable mais enfin inadapté et là j'avoue que quand il m'a dit ça j'ai dit bon bah écoute quand il y aura le webinaire demain j'en parlerai je ne sais pas je n'ai pas encore regardé effectivement la charte quand je l'avais regardée il y a quelques années mais je me souviens que j'en ai évidemment c'est un document qui est certainement maintenant devenu cadu donc voilà c'est bien résidence fiscale ok comme ça c'est clair alors le document que tu as vu il y a quelques années est cadu qu'effectivement on a une nouvelle charte donc celle dont j'ai parlé a été modifiée l'année dernière alors pas entièrement il y a encore l'essentiel qui est le même mais il y a eu des ajouts et ta question sur l'appel d'air et le fait qu'une foultitude de gens vont vouloir venir en France il me semble qu'il y a déjà des gens qui veulent venir en France même sans le fait que le revenu de base soit instauré il y en aura encore après j'imagine probablement pour les mêmes raisons qu'avant et peut-être qu'il y en aura un petit peu une de plus ou peut-être pas c'est difficile à savoir mais je ne pense pas que ça changera le pont de toute façon les pays riches on n'est plus la sixième on est la septième puissance mondiale on est attractif avec ou sans revenu de base il me semble voilà ok alors il y a Chantal qui a de nouveau posé une question pour financer l'EBE comment sécuriser les prélèvements sur les entreprises étant donné tous les systèmes d'optimisation qui se calent les systèmes d'optimisation fiscale ils existent parce que la loi les a créés donc voilà ce que la loi a fait peut être défait par la loi tout simplement donc il ne faut pas il faut différencier l'optimisation fiscale qui est légale d'un système de fraude fiscale qui a autre chose la fraude fiscale on lutte on embauche des fonctionnaires qui s'occupent de ça c'est tout et l'optimisation fiscale et bien on fait des lois qui défont les lois qui ont mis en place ces systèmes d'optimisation fiscale c'est tout si tant est qu'il y en ait sur ce domaine là merci est-ce que quelqu'un d'autre veut poser une question n'hésitez pas prenez la parole n'hésitez pas n'hésitez pas soyez pas timides ah non peut-être oui moi je bon je me demande toujours est-ce que la population il faudrait qu'elle soit bien informée quoi parce que c'est quand même ça la regarde elle personnellement tous les gens donc voilà c'est l'information de toute la population qui devrait être faite et ça c'est certainement pas facile mais c'est quand même le peuple qui va décider s'il veut un revenu de base ou pas absolument c'est pas la peine de se casser la tête s'il n'en veut pas absolument voilà d'où la nécessité d'informer de populariser l'idée tant que la population ne sera pas convaincue du bien fondé de cette proposition les gouvernements n'avanceront pas c'est pas eux qui vont avancer sur le sujet je voulais aussi vous demander Guylain Valette vous avez dit que le revenu moyen était de 3000 euros par mois oui le salaire moyen le salaire moyen est de 3000 euros brut ça concerne les foyers fiscaux ou non non le salaire brut moyen est autour de 3000 euros parce que quand on va sur les statistiques du revenu donc les revenus déclarés par rapport au nombre de personnes ne correspondent pas à ça elles correspondent à 1700 euros par mois ah non non alors là 1700 euros par mois c'est grosso modo le revenu médian par unité de consommation par personne alors bon moi je comprends pas je suis allé sur le site des statistiques statistiques donc il y a les montants totaux déclarés par 37 millions de foyers donc si on fait la division on tombe sur 1700 euros par personne oui donc voilà je vais expliquer la différence parce qu'en fait il y a trois choses il y a la moyenne des revenus il y a les revenus moyens et il y a les revenus médians et ce sont trois choses différentes parce que c'est toujours compliqué le revenu médian c'est celui qui fait la limite la moitié des gens gagne plus et la moitié des gens gagne moins la moyenne des revenus c'est ce que vous avez calculé en prenant le total des revenus de tout le monde que vous avez divisé par le nombre de personnes mais par contre le revenu moyen est plus élevé que ça parce que le revenu moyen c'est la moyenne des revenus de ceux qui ont un revenu c'est à dire qu'on ne divise pas par le total du nombre de personnes mais on ne divise que par le total de ceux qui ont un revenu et du coup ça fait une moyenne plus élevée exactement c'est à dire que ceux qui n'ont pas de revenus qui sont au chômage ou qui sont au RSA ou autre ne comptent pas dans la moyenne ils ne font pas de déclaration d'impôt si mais imaginez deux personnes une qui ne travaille pas et une qui travaille et bien si vous prenez la moyenne des revenus des deux personnes elle va être la moitié plus faible que si vous prenez la moyenne de la personne seule les foyers fiscaux bon les foyers fiscaux ça fait ça fait baisser le nombre de personnes en fait bon moi j'ai compté les foyers fiscaux il y en avait 37 millions oui mais il y a des couples donc ça représente 51 ou 52 millions de personnes qui sont concernées oui oui réellement donc si vous prenez le revenu total déclaré divisé par 52 millions de personnes ça fait aux alentours de 1700 euros tout à fait donc voilà je ne sais pas après quand j'entends 3000 euros c'est pour ça mais 3000 euros attention c'est le salaire brut brut moyen si le salaire net moyen c'est 2400 à peu près 2350 2400 mais ce qu'il faut bien comprendre c'est que c'est le salaire brut et le salaire net moyen de ceux qui ont un salaire exactement et ceux qui n'ont pas de salaire ne sont pas comptés dans la moyenne c'est pour ça que ça décale le chiffre ça décale énormément et ce que vous avez calculé Alain c'est la moyenne des revenus de toute la population et votre chiffre c'est juste pas le même chiffre qui est énoncé voilà et oui mais pourtant c'est bien la réalité quand même non c'est pas la réalité de la même chose c'est tout mais les deux sont réels c'est pas le même point de vue mais moi je regarde ce que je touche vérifier le salaire encore une fois le salaire brut moyen c'est 3000 euros et deux tiers deux tiers des salaires sont inférieurs à 3000 euros deux tiers des salaires sont inférieurs à 3000 euros et en fait ces salaires sont très élevés parce que c'est toujours pareil dans une moyenne il suffit que on ait dix personnes qui touchent un euro chacun et qu'on ait une personne qui touche 2000 euros à lui tout seul et on se retrouve avec une moyenne à 200 euros alors que l'immense majorité des personnes manque un euro la moyenne s'écarte très très fortement de la médiane quand dès qu'il y a des gens qui sont et quand on a une personne comme Bernard Arnault avec ses revenus il faut la moyenne de l'ensemble de la population à lui tout seul je tenais compte que le revenu moyen donc en fait celui qui se retrouverait au revenu moyen il financerait il financerait donc le revenu de base par exemple ça serait le montant de ce qui va toucher un revenu de base ce qui va payer en impôts pour financer le revenu de base sera égal au revenu de base celui qui sera au revenu moyen normalement ça devrait être comme ça plus que le revenu moyen pour que ça se fasse l'équilibre encore bénéficiaire vous l'avez vu dans l'exemple que j'ai proposé c'est quand on a un salaire moyen de 3000 euros où vous recevez 900 euros de revenu de base et vous cotisez pour 900 euros à peu près mais c'est pour 3000 euros de revenu de base je vois Léon qui met la main oui pour l'amusement si l'on peut dire j'ai regardé aujourd'hui on a une rubrique de plus qui va devenir obligatoire sur les fiches de paye ça va s'appeler le salaire net social et la fiche de paye standard officielle il y a 102 chiffres sur chaque fiche de paye on est dans un délire absolu il y a impossible d'y comprendre quoi que ce soit et ça c'est en permanence et donc on en rajoute et on appelle ça simplification c'est la sécurité sociale qui appelle ça une simplification on va rajouter une ligne de plus alors sur très grosso modo donc la discussion sur les chiffres qu'a présenté Guy Vallette elle est impossible entre nous c'est beaucoup trop compliqué et simplement un très gros smile si on a envie de comprendre un peu parce que ce que tu as dit Guy c'est beaucoup des gagnants des gagnants des gagnants sauf des très riches et en fait pourquoi tu produis ça parce que tu utilises beaucoup comme source de financement la taxation du patrimoine et le BE quand on utilise uniquement les revenus comme aujourd'hui on a une redistribution avec autant de gagnants que de perdants à peu près forcément tandis que tes perdants sont masqués parce que tu as des sources de financement qui ne sont pas le revenu mais ils sont masqués mais ils existent forcément il n'y a pas de miracle oui il faut voir qu'on est dans une société où le patrimoine a atteint des sommets oui donc il faut aussi que le patrimoine finance l'économie quelque part oui le patrimoine c'est quand même au deux tiers même un peu plus l'immobilier oui mais bien sûr Eric voulait intervenir je crois non Pierre Morel avait levé la main il me semble oui c'était parce qu'on disait que Bernard Arnault faisait changer la moyenne je ne pense pas que Bernard Arnault ait des salaires donc des rémunérations on est justement si si il a des rémunérations alors effectivement il n'a pas de salaire dans le sens où il n'est pas salarié il a des revenus déclarés sur sa fiche sur sa fiche d'impôt et qui rentre dans la moyenne les revenus dans la moyenne des revenus revenus moyens en revanche ce qu'il faut savoir c'est que Bernard Arnault a un taux d'imposition qui est celui d'un cadre moyen ce qui est quand même assez scandaleux ça veut dire que se battre sur le taux d'imposition ce n'est pas le bon combat puisque les riches se débrouillent pour passer outre il faut faire en sorte qu'ils ne se débrouillent plus pour passer outre c'est tout et s'ils veulent passer outre ils s'en vont et ils perdent la citoyenneté française et ils perdent l'allocation universelle d'existence et ils se font soigner là où ils vont et ils vont se faire soigner là où ils vont voilà exactement est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? alors nous avons Gérard qui nous a dit je dois vous quitter j'attends avec fièvre la disponibilité de la vidéo alors elle sera disponible je vais aussi vous informer si certains veulent nous quitter là je viens de vous mettre un lien on a mis un petit formulaire de retour ou de satisfaction ça nous ferait plaisir que vous le remplissiez pour nous dire ce que vous avez pensé de la séance de ce soir et pour nous dire ce qu'il faudrait qu'on améliore ou qu'on change la prochaine fois Zach to everyone bonsoir je n'arrive pas à attendre à attendre le son à éteindre le son je t'aime Henri tu pourras mettre le diaporama sur le sur le et je vais vous mettre aussi tout de suite le lien effectivement vers le diaporama alors là j'ai créé une fiche avec le récapitulé de cette séance et de la séance précédente et dans la même fiche je mettrai toutes les autres séances au fur et à mesure donc là je viens de vous mettre le lien sur 28 février donc ce soir vous aurez le document dans cette fiche le lien vers le document la présentation de Guy Vallette que vous avez vu en partage d'écran tout à l'heure vous avez le lien vers le formulaire et vous avez la même chose pour la séance du mois dernier de Léon avec aussi le lien de la vidéo YouTube du mois dernier et il y aura bientôt la vidéo de ce soir sur YouTube à laquelle vous aurez aussi accès sur la même fiche et où je vous partagerai aussi le lien mais pour le moment la vidéo elle est en train d'être faite donc elle n'est pas tout de suite disponible voilà et puis donc si quelqu'un a encore des questions c'est le moment et puis sinon si les gens veulent commencer à partir personne n'est prisonnier vous êtes vous êtes libre merci beaucoup même si je n'ai pas pu assister à tout ok c'est pour ça qu'on enregistre donc tu pourras te revoir ça en replay autant de fois que tu voudras et le faire le faire regarder à d'autres oui ça c'est tout à fait la raison pour laquelle on fait ces séances en fait pour un petit peu discuter de revenus de base inviter du monde à venir et faire en sorte que ça vous intéresse et nous ce qu'on aimerait en retour et ce qu'on espère de ces séances c'est que vous appreniez des choses utiles que vous vous sentiez capable d'en parler autour de vous que vous parliez de revenus de base à vos familles vos amis vos collègues les gens que vous croisiez dans la rue pour que l'idée se diffuse dans la société parce qu'on a besoin d'une adhésion de la population pour que ça arrive avant tout vous ne voyez pas les points fixes sur les manifestations à venir alors à Paris on y est à Paris on distribue un tract sur les retraites Chantal on ne t'entend pas on ne m'entend pas c'est peut-être un peu tard pour une question on t'entend très mal je ne sais pas comment faire vas-y parle lentement oui je me dis pour une question mais ça pourrait être peut-être un sujet pour un prochain départ je suis toujours convaincue par le principe de retenue du taux du revenu de base mais par contre je pense que la sécurisation des recettes basées sur les affaires mais sur les entreprises je pense que ça pourrait peut-être être précisé parce que je pense qu'il pourrait y avoir quand même parler sur le phénomène d'évitement je ne sais pas si vous m'avez entendu tu peux résumer Henri assez mal j'ai entendu parler de sécurisation des retraites auprès d'entreprises non je vais écrire dans le chat écrit dans le chat et il y a Yvan et Sylvie qui demandent si on m'a fait l'analyse de l'échec de Benoît Amon qui repose la question oui l'échec de Benoît Amon à mon avis n'est pas dû au revenu universel il est dû à la crise du parti socialiste à cette époque voilà moi je ne vois pas moi je l'analyse comme ça c'est plus la crise du parti socialiste à l'époque de Benoît Amon qui a fait l'échec de sa candidature d'accord 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 tu essayes de parler mais tu as micro coupé oui je ne suis pas de cet avis là je pense que Benoît Amon n'était pas mûr au plan technique il n'avait pas compris le dossier oui et deuxièmement il a mélangé deux sujets d'une manière cafouilleuse qui est premièrement l'amélioration des minima sociaux c'est à dire la réduction des inégalités et deuxièmement rendre le système simple et compréhensible ce qui est pour moi l'objectif fondamental d'un revenu universel en France dans d'autres pays ce n'est pas vrai puisqu'il n'existe pas grand chose mais en France où il existe beaucoup de choses l'enjeu du revenu universel c'est de rendre le système simple et compréhensible moi j'ai une autre de cet échec de Benoît Hamon je me souviens de sa campagne je me souviens que ce qu'il proposait comme revenu de base au début de la campagne n'avait rien à voir avec ce qu'il proposait à la fin c'est à dire que en même pas deux mois il a tout changé du tout au tout ce qui donnait un résultat illisible pour les gens je me souviens qu'il avait organisé la caravane du revenu de base pour parler de revenu de base partout en France et quand ils sont passés dans ma région à Strasbourg j'ai essayé de discuter avec eux donc je leur ai dit que j'étais du mouvement français pour le revenu de base ils ont découvert que ce truc là existait ils n'en avaient jamais entendu parler et quand on causait un petit peu avec eux du revenu de base on comprenait vite qu'en fait ils ne savaient rien sur le revenu de base et ils ne savaient absolument pas de quoi ils parlaient donc pour vendre le revenu de base c'était quand même compliqué c'est à dire qu'il n'y avait aucune maîtrise dans la défense du sujet et il y a le fait en plus qu'après 5 ans de Hollande prendre l'étiquette de parti socialiste pour présenter une élection c'était du suicide absolument enfin c'est ma lecture il a lancé ça comme un paquet de chips et en plus on avait quand même Macron et Valls qui ont amené le restant une partie du parti socialiste en Macronie ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas accepté le vote de la primaire socialiste Chantal pardon Chantal est-ce que tu peux écrire ta question c'est fait j'ai écrit elle est où on ne la voit pas on ne la voit pas au-dessus il n'y a rien qui marche alors là on t'entend bien j'en profite alors j'ai marqué pour un prochain débat pourrait-on préciser comment sécuriser les recettes impôts prélèvements sur les entreprises pour garantir le financement du revenu de base parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui imagineront bien des principes d'évitement fiscal et autres et je pense que c'est peut-être un sujet qui m'intéresserait qu'on puisse peut-être approfondir alors le 25 avril normalement c'est moi qui ferai la séance et la présentation et je parlerai exactement de ça ok le 25 avril d'accord je note la date déjà pour rappel aussi le 28 mars avec Léon et Patrick on va essayer de vous présenter une proposition de retraite universelle telle que bon on va on va essayer de l'esquisser voilà alors on a Jean-Louis qui lève la main oui Jean-Louis oui Jean-Louis oui bonjour bonjour juste une piste de réflexion qui est peu abordée voire pas abordée c'est que sur le financement on raisonne toujours comme si la masse d'argent qui était en cours était toujours la même et donc on essaie de se répartir le gâteau en imaginant que le gâteau il y a des parts et qu'on va prendre une part plus grosse quelque part et une part moins grosse quelque part il faut savoir que le gâteau chaque année il croit de manière très importante très importante je vous invite à regarder les fluctuations de masse monétaire et avant de se répartir le gâteau ce qui serait bien c'est de se dire tout le gâteau qui arrive où on l'oriente et ça simplifie plein de débats psychologiques sur à qui on prend puisqu'on dit on arrête on prend on ne prend pas ça c'est un débat politique mais par contre on arrête de donner alors le truc c'est qu'il faut savoir ce qu'on appelle le gâteau c'est à dire qu'effectivement la masse monétaire augmente tous les ans c'est c'est une enfin non c'est pas une évidence parce que tout le monde ne le sait pas mais effectivement il augmente de façon assez importante mais est-ce que le gâteau c'est vraiment la masse monétaire dans le sens où la masse monétaire c'est l'indexation chiffrée des des octrois enfin des des droits de tirage sur les richesses de du pays ou de l'Union Européenne en l'occurrence quand c'est la masse monétaire en euros mais ça ne représente pas forcément l'augmentation du gâteau en termes de biens et services disponibles c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de l'inflation et pas seulement mais grosso modo la chose la vraie chose utile à partager c'est les ressources et les biens et les services disponibles c'est les euros et cette masse monétaire ce n'est que le moyen de le comptabiliser dans des tableaux comptables non 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 Eva non 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 elle existe elle fait elle fait aujourd'hui en fait c'est une masse graisseuse qui va se placer sur deux choses aujourd'hui elle va se placer sur l'immobilier et sur les placements en bourse aujourd'hui la hausse des actions et la croissance et la croissance de l'immobilier n'est fait que par cette extension on est d'accord et donc au lieu de se dire que les appartements doivent croire de 10% chaque année pour de l'argent en fait de l'argent qui est créé pour ceux qui peuvent le garantir c'est-à-dire que plus tu es riche et je t'invite à regarder dans le bouquin de Piketty il y a une partie très intéressante de l'analyse sur les universités américaines qui montre que quand tu es pauvre en fait tu empruntes peu et cher quand tu es moyen tu empruntes moyennement cher et moyennement et quand tu es riche tu empruntes énormément pas cher et donc ta masse monétaire elle est empruntée et confiée pas cher aux très riches qui ne sachant quoi en faire font trois choses la mettre en bourse la mettre dans le marché immobilier et éventuellement la mettre sur des paradis fiscaux c'est-à-dire la sorte du marché ce qui oblige la banque européenne à en reproduire et à chaque fois que la banque européenne en produit ça veut dire en contrepartie perdre la productivité c'est-à-dire demander à ceux qui bossent de bosser plus et donc effectivement tu bosses plus tu as de l'inflation et éventuellement on peut t'expliquer qu'on a besoin de faire une réforme des retraites parce que si on veut croître en productivité il faut travailler plus vite et plus longtemps donc justement il faut arrêter de sortir du virtuel parce que cette masse elle n'est pas du tout virtuelle elle fait travailler les gens plus et plus longtemps elle fait la croissance de l'immobilier elle fait la croissance de la bourse elle est ultracamérale alors je n'étais pas en train de dire qu'elle était virtuelle cette masse c'est juste et c'est d'ailleurs pour ça que l'inflation n'augmente pas aussi vite que la masse monétaire mais la masse monétaire augmente plus vite nettement plus que l'inflation c'est justement parce qu'une bonne partie de cette masse monétaire est mise en spéculation comme tu le dis immobilière actionnariale et échappe et ça c'est une masse immobilisée et c'est pour ça que la partie immobilisée ne participe pas à l'inflation mais derrière ça c'est là aussi pour ça que Guy proposait une taxe sur le patrimoine parce que là ça permet de redistribuer en redistribuant le patrimoine une partie de cette immobilisation et maintenant je vais passer la main à Guy qui lève le doigt c'est pourquoi en fait pour répondre un petit peu aussi à ta préoccupation il existe un mouvement au niveau européen qui s'appelle Give Directly ou quelque chose comme ça qui dit la banque centrale européenne au lieu de créer 85 milliards d'euros par mois et de les donner aux banques cet argent liquide en rachetant des emprunts des emprunts aux banques et bien la proposition ce serait de les donner sous la forme d'un revenu de base à tous les citoyens européens ce qui ferait à peu près 150 euros par citoyen européen et par mois la banque centrale européenne encore une fois de donner directement aux banques et les banques l'utilisant essentiellement pour la spéculation en bourse et bien ça serait de la donner directement aux citoyens sous la forme d'un revenu de base européen de 150 euros exactement et tu aurais d'autres avantages induits parce que dès que tu ferais ça tu casserais le marché de la spéculation bien sûr tu régulerais le marché immobilier et en fait tu aurais des effets induits en domino et l'avantage du système c'est que déjà ça remettrait la main sur la souveraineté parce que le principal abandon qu'on a eu pendant l'Europe et je suis comportement très pro-européen c'est d'abandonner la monnaie et surtout de rendre Christine Lagarde indépendante des pouvoirs politiques c'est à dire qu'aujourd'hui elle décide sans aucun contre-pouvoir démocratique mais on aurait plein d'effets induits sur ce principe là et on aurait surtout par rapport à tout ce que tu as produit qui est passionnant commencer par là permettrait de ne pas toucher au reste ça permettrait d'amorcer la pompe d'arrêter un système financier qui est très destructeur très très destructeur et puis de ne pas se polier puisque tu arriverais sur de l'argent nouveau et tu n'attaquerais pas les réformes dont tu as parlé qui sont très 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 lourdes donc je pense que vraiment enfin moi après je ne veux pas vous embêter trop longtemps mais c'est un sujet sur lequel je me suis penché à un moment et je n'entends pas assez parler de ça c'est pour ça que je me suis permis de venir c'est un début de pompe que je vous invite à regarder si tu t'intéresses à ce sujet tu pourras faire des recherches sur internet le nom général de ce type de proposition ça s'appelle Quantitative Ising for People QE4P tu vois souvent en abréviation et tu trouveras des infos là-dessus et on a un de nos fondateurs membres fondateurs au MFRB qui travaille à Positive Monnaie pour faire du plaidoyer pour le Quantitative Ising for People en particulier voilà Stanislas Jourdan Quantitative Ising for People Quantitative Ising for People c'est-à-dire en fait c'est la création monétaire pour le peuple grosso modo l'idée c'est que c'est ce qu'il veut dire que la BCE au lieu de créer de la monnaie en rachat de créances pourries émette de la monnaie en la saupoudrant en faisant de la monnaie hélicoptère sur les européens la banque américaine d'ailleurs avait eu cette proposition aussi bien d'autres remarques et l'acronyme c'est quoi l'acronyme c'est Q Q E 4 P Quantitative Ising for People ok merci ok voilà bon alors pour conclure peut-être si vous voulez vas-y oui ce que j'ai voulu montrer d'après ce petit exposé c'est les différentes manettes sur lesquelles on pouvait jouer alors peut-être comme tu l'as dit comme tu l'as dit Léon on ne va pas utiliser toutes les manettes en même temps mais voilà il y a plusieurs manettes il y a encore une fois la taxe sur l'excédent en bruit d'exploitation il y a une taxe sur l'actif net il y a une taxe sur les revenus une cotisation sur les revenus il y aurait donc maintenant la création monétaire il y a différentes possibilités je crois que nous au MFRB on n'a pas à choisir disons quelle possibilité est la meilleure pour l'instant ce sera le rôle des politiques quand ils vont mettre en place ce revenu universel de choisir sur quel levier ils vont agir et de voir les conséquences de leur action sur cette allocation universelle voilà donc j'ai essayé de mettre toutes différentes possibilités dans un même projet plus pour un souci pédagogique qu'un souci de comment dire de réalisme bon voilà donc j'ai un blog qui s'appelle la science du partage où vous pourrez voir différents articles que j'ai fait différents diaporamas que j'ai fait sur le sujet voilà bien merci beaucoup pour votre attention et puis j'espère que ça a permis ça a éclairé certains sur cette ce revenu de base ce revenu universel pour l'occasion comme on veut bien l'appeler voilà Henri merci à vous tous pour votre participation pour le temps que vous avez consacré à nous écouter et j'espère que ça vous aura plu que vous aurez envie de revenir à nos prochaines séances que vous répondrez au petit questionnaire pour savoir si on a fait bien ou pas bien et ce qu'on pourrait améliorer et puis merci à vous à bientôt et n'oubliez pas d'adhérer au MFRB on a besoin d'adhésion d'adhérents de militants et de militants et la prochaine c'est le 21 mars alors la prochaine je vais reprendre le programme sous les yeux donc la prochaine sur le même format ce sera le 28 mars et on a un format intermédiaire le 9 mars où ce ne sera pas un intervenant qui fait une présentation mais ce sera discussion libre entre toutes les personnes qui veulent venir et on y parlera de démographie de natalité de politique familiale au 21e siècle ça c'est pour la discussion libre et pour le format comme un petit peu comme ce soir le 28 mars le sujet ce sera proposition d'une retraite universelle et on y parlera et on y parlera